Ciao les fans, aujourd'hui pour ce nouveau pas champion mais victorieux, on va parler de... Pastor Maldonado On est vraiment obligé ? Parce qu'il y a mieux quand même Pastor Maldonado, l'énigme d'un grand prix que si on est de mauvaise foi, on préférerait oublier Subtilement surnommé Crash Thor par sa fougue qui aura coûté quelques millions d'euros en carbone Mais Pastor n'en reste pas moins un vainqueur de grand prix de Formule 1 et ils ne sont pas nombreux dans ces cas là Et ce jour là à Barcelone, il méritait sa victoire Donc on va ranger notre mauvaise foi de côté et faire preuve d'impartialité pour parler du pas champion mais victorieux Pastor Maldonado C'est parti Pastor Rafael Maldonado Mota est né le 9 mars 1985 à Maracay au Venezuela Il débute en monoplace par son championnat national de Formule Ford avant de débarquer en Europe par le championnat d'Italie de Formule Renault Il faut savoir que Pastor a toujours été soutenu par de gros sponsors, particulièrement un pétrolier Mais il a quand même un certain coup de volant car il va remporter la Formule Renault italienne en 2004 En parallèle, il participe également au championnat européen de Formule Renault auquel il se classera 8ème Fin 2004, le Vénézuélien obtient une journée test en Formule 1 avec Minardi Giancarlo Minardi sera d'ailleurs satisfait de ses performances En 2005, Pastor pilote pour l'écurie française Dams dans le championnat de Formule Renault le plus relevé, la 3.5 Mais il entachera sa réputation en étant suspendu 4 courses pour conduite dangereuse et terminera la saison dans le fond du classement Dams se sépare de leur pilote et Pastor doit rebondir dans un autre team, Draco Racing Et le rebond sera bon, Pastor remporte Monaco ainsi que 2 autres courses et termine 3ème du championnat Preuve qu'il a quand même un peu de talent Cette performance lui vaudra la promotion dans l'antichambre de la Formule 1, le GP2 Même s'il ne fait pas la saison complète, il remporte une victoire à Monaco encore une fois De Monaco, peu importe la catégorie, ça parle En 2008, il fera toute la saison et montrera son talent avec 6 podiums dans une victoire Il sera récompensé de sa bonne saison en signant en 2009 dans l'écurie de Fred Vasseur Art Grand Prix Mais le Latino souffrira de la comparaison avec son équipier Hülkenberg qui sera largement champion Bien que la saison de Pastor soit bonne, elle passe un peu inaperçue En 2010, il entame sa 4ème saison dans cette catégorie Ça fait un peu beaucoup, ça montre que ce n'est pas la pépite incontournable Pourquoi ? Et bien, malgré une vitesse de pointe certaine, Pastor manque un peu d'autocensure Et ça se voit par des sorties de pistes ou des accidents Mais il élève la barre en cette saison 2010 Il prendra même le record du nombre de victoires consécutives en course principale avec 6 Et sera récompensé de ses efforts par le titre mondial devant Sergio Perez et Jules Bianchi Cette solide saison 2010 lui voudra d'attirer sur lui des regards sérieux de la Formule 1 Ainsi, il participera aux tests de jeune pilote chez Williams et Hrt à la fin de la saison Il fera des chronos très convaincants et les portes de la Formule 1 semblent s'ouvrir Son important soutien PDVSA lui assure une place de titulaire Mais alors que tout s'aligne pour un contrat chez Hrt Williams annonce l'arrivée du Vénézuélien dans l'équipe pour 2011 Remplaçant Nico Hülkenberg préalablement annoncé C'est moche Pastor Maldonado a donc réussi à atteindre la catégorie reine Et il fait ses débuts en Australie Cependant, la FW33 est loin d'une voiture performante Mais Maldonado montrera une bonne pointe de vitesse en qualif A Monaco, il est en passe de marquer ses premiers points Mais il est touché par Hamilton Pastor s'en souviendra Et accrochera volontairement Lewis en qualif à Spa Et il sera pénalisé de 5 places Mais au terme du Grand Prix de Belgique Il marquera son premier et son seul point de la saison Bien qu'on soit loin de la meilleure saison d'un rookie en Formule 1 Pastor se sera montré assez proche de Rubens Barrichello Et le re-signe pour un an chez Williams La voiture est bien meilleure en 2012 Et Pastor se qualifie 8ème pour la manche inaugurale Alors à la lutte pour la 5ème place face à Alonso Maldonado se rate et finit dans le mur lors du dernier tour Mince Mais d'ailleurs, la plupart de ses abandons en 2012 Ce sera dans la dernière partie de course Dans les derniers tours de course Trop fougueux Trop fougueux Il marque ses premiers points en Chine avec une 8ème place Mais un mois plus tard, en Espagne Pastor surprend tout le monde avec une 2ème place en qualif Qui se transformera en pole position Après la pénalité de Lewis Hamilton Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et bien c'est un mystère La Williams-Renault était au niveau des top teams Et Pastor l'a très bien amené Doublé par le local de l'étape Alonso au départ Pastor reprend la tête de la course après les premiers arrêts Et gardera la Ferrari et la Lotus de Raikkonen derrière L'avantage d'un circuit où on ne peut pas dépasser Mais qu'importe Car ce jour-là Le plus fort c'était bien Pastor Maldonado Avec sa Williams Qui décroche sa première et unique victoire en Formule 1 Mettant un terme à presque 8 ans de disette pour Williams Mais comme si l'émotion n'était pas suffisante Le garage Williams s'embrase pendant leur célébration Certains pensent y voir la preuve que Pastor Maldonado a fait un pacte avec le diable Après cette victoire beaucoup de questions se posent A temps à faire un futur champion du monde ? Et bien Pastor nous prouvera le contraire au Canada En heurtant le mur des champions en qualif Deux semaines après un Grand Prix de Monaco Marqué par deux accrochages Dans une pénalité A Valence il résiste désespérément et bien naïvement à Hamilton Alors qu'un podium était envisageable En Angleterre il s'accroche avec Perez En Hongrie il est réprimandé pour son action face à Diresta Et il est victime d'un accrochage à Spa L'obligeant à abandonner Mais à côté il se qualifie deuxième à Singapour Alors les observateurs se demandent Mais qui est Pastor Maldonado ? Qui est ce pilote ? Il est ultra rapide Mais il fait des conneries comme c'est pas permis Mais peut-être qu'il était trop rapide pour lui-même Sa fin de saison sera meilleure Avec des points à Suzuka Aux USA Et une cinquième place à Abu Dhabi En 2012 Pastor a certes remporté une course Mais ses erreurs lui vaudront le classement le moins élevé Pour un vainqueur de Grand Prix 15ème Et il prend le record du nombre de pénalités en une saison En 2013 La voiture est moins rapide Et son équipier l'est plus Le rookie Bottas prend la mesure de Maldonado Le vénézuélien ne marque qu'un seul petit point Et ses relations se ternissent entre lui et Williams Alors Pastor s'en va vers Lotus Avec son sponsor PDVSA Beaucoup d'espoir sont alors placés dans cette nouvelle équipe Qui trustait les podiums les deux dernières saisons Mais la révolution de 2014 a redistribué les cartes Et Maldonado a tiré la mauvaise pioche Sa voiture est mauvaise Et à défaut de décoller du fond de grille Il décollera le fond de grille Avec une manœuvre dépourvue de raison Sur Gutiérrez à Bahreïn Sa saison sera surtout marquée par des bourdes Et Pastor tombe dans le ridicule Au dépens de sa réputation Malgré tout Il terminera 9ème à Austin Décrochant ses deux seuls points de la saison Il obtient une deuxième chance en 2015 Mais il doit faire mieux obligatoirement Heureusement la E23 sera bien meilleure Mais Pastor sera accroché 5 fois lors des 6 premières courses Non là ne soyez pas de mauvaise foi Là c'est de la malchance Vraiment Déterminé à prouver qu'il vaut mieux que ça Maldonado redresse la barre Et rentre plusieurs fois dans les points Et termine 2 fois 7ème au Canada et en Autriche Même s'il est dominé par Grosjean Pastor réalise sa meilleure saison En terminant 14ème du championnat Mais bien qu'il soit annoncé aux côtés de Palmer pour 2016 Son avenir est incertain Renault rachète Lotus Et décide de se séparer de Pastor Maldonado Qui n'a pas réussi à sauver sa réputation en 2015 S'ajoute à ça le fait que son sponsor a perdu un petit peu de valeur Donc encore moins d'arguments pour le conserver La carrière de Pastor Maldonado en Formule 1 s'achève avec 95 Grand Prix disputés Dans une pole position Un podium Qui sera une victoire méritée Pastor sera le pilote d'essai de Pirelli pour 2016 et 2017 Avant de revenir en Mondial en 2018 par le WEC Dans l'écurie LMP2 Dragon Speed Pastor fera un travail correct Terminant 5ème des 24h du Mans avec Berton et Gonzales Il retrouve le podium à Sebring Et remportera la course suivante en Belgique Dans cette édition de 6h de Spa complètement folle Qui aura vu tomber la neige Pastor se sera montré au niveau des meilleurs pilotes Avec un pilotage exemplaire Si son équipe a remporté la course Pastor y est vraiment pour quelque chose Mais la suite sera bien plus désolante Pour sa deuxième participation aux 24h du Mans Pastor ira planter sa Horeca dans le mur du Tertre Rouge Soulevant une dernière fois l'énigme de Pastor Maldonado Mesdames et messieurs nous arrivons au bout Pastor Maldonado était un pilote très rapide Mais qui manquait cruellement de jugeote D'intelligence de course et d'autocensure Ça reste un pilote marquant des années 2010 Mais malheureusement Sa réputation de pilote qui se crache tout le temps Sera celle qu'on retiendra le plus J'espère que cette vidéo vous aura plu Les réseaux sociaux s'affichent juste ici Je vous invite à les mieux rejoindre En attendant la suite N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, la cloche, le partage et le pouce bleu Mais surtout n'oubliez jamais le plus important C'est de continuer d'aimer le sport auto Continuer d'aimer Maldonado A la prochaine Salut les fans Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz